Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grande du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 179 Et je ne suis pas à la maison comme vous le voyez Puisque je suis au magasin à Grenoble Un endroit génial Et d'ailleurs merci pour leur accueil plus que chaleureux Et je me suis dit que j'allais leur fabriquer un truc Alors c'est un grand espace giga trop cool Mais ils n'ont rien pour mettre des portes manteaux Donc je vais leur fabriquer un portant Allez c'est parti Alors le principe, et je vais vous faire un petit gros bar Comment est-ce que ça va se passer ? Je vais centrer ça Comment est-ce que ça va se passer ? J'ai trouvé une barre d'alu qui fait 3 m Donc je vais avoir mon premier aimant Qui ici va faire 300 m Je vais avoir 3 Je ne sais pas comment on dit ça Trucs pour le porter Donc qu'est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'une longueur de 300 J'ai besoin de 3 longueurs de 160 Et j'ai besoin de 2 longueurs de 60 Allez c'est parti Tous les matériaux utilisés ont été piochés dans le stock impressionnant de bois du magasin En gros je récupère et je recycle des matériaux récupérés sur divers projets Je vais donc commencer par les 3 supports pour la barre d'aluminium de 3 m de long Et donc je vais découper 3 morceaux de bois de 1 mètre 60 de long Pour ça j'utilise la petite scie à onglet à disposition dans l'atelier du magasin Je découpe d'abord le premier et m'en serre de gabarit pour ses deux copains Ensuite je marque l'emplacement du trou par lequel le tube d'aluminium va passer Par chance j'ai trouvé dans le stock de mèche Dans l'atelier du magasin une mèche de 24 mm Qui est très proche du diamètre de ma barre d'aluminium Donc je perce ce premier trou Après avoir fait mon premier trou je teste avec mon profilé Le trou est un peu serré ça peut passer mais ça va demander beaucoup d'efforts Donc je décide de jouer au barbare d'aluminium Et d'utiliser la mèche pour élargir le trou Attention les enfants c'est dangereux et je ne le conseille pas Préférez une lime pour agrandir ce trou Moi j'étais un peu pressé donc j'ai opté pour la méthode barbare J'utilise mon premier trou pour transférer l'emplacement du futur trou Et je perce mes deux autres montants Maintenant que mes montants sont coupés et percés Je peux m'attaquer à la barre de 3 mètres de long Comme aucune n'était satisfaisante j'ai décidé d'utiliser plusieurs morceaux Pour me fabriquer ma propre longueur de 3 mètres Je coupe donc deux longueurs de 1 mètre 50 Et un peu comme des legos je vais assembler les différents éléments Pour avoir deux épaisseurs de 3 mètres Visser les uns aux autres L'étape suivante consiste à fixer les deux pieds à la structure principale Donc je repère le centre de mon premier pied Et le fixe à la structure Je répète la même opération pour son petit frère Avant de m'attaquer à la fixation des roues Ici rien de bien compliqué Il suffit de trouver les bonnes vis dans le stock impressionnant De vis divers et variés de l'atelier Après quelques minutes je trouve enfin mon bonheur Et je commence à visser les roues Qui elles aussi ont été récupérées 4 vis par roue, 4 roues Donc 16 vis au total Maintenant que notre structure principale est finie On va pouvoir tester ça Et voir ce que ça donne Bon la structure est un peu voilée Mais avec le poids des manteaux posés dessus Ça devrait se corriger tout seul Presque dernière étape La fixation des montants Dans lesquels ma barre d'aluminium va venir se glisser Je repère donc la largeur des montants Sur la barre principale Et les marques Et je vise des écarts métalliques Qui vont permettre de fixer les montants A la structure principale Et je répète la même opération Pour les 3 montants Un de chaque côté Et un au milieu Et avec l'aide de fret Je fixe les montants aux équerres Presque dernière étape Enfiler ma barre d'aluminium Dans les 3 trous des montants Un peu difficile Puisque mon alignement était un peu merdique Mais après quelques efforts La barre principale est en place Dernière tâche Je fixe 2 morceaux de bois A chaque extrémité Pour éviter que la barre ne sorte de son logement Et notre portant de 3 mètres de long Est prêt à être utilisé Bon alors Qu'est-ce que ça donne ? Et bien ça donne un portant de 3 mètres de haut Alors est-ce que c'est parfait ? Non L'espèce de barre principale Est un peu tordue sur les bords Mais en fait Quand on mettra un peu de poids Je pense que ça devrait Ça devrait aller J'avais prévu de faire En fait Alors je pense que Un moment ou un autre Il faudra quand même qu'on mette Un troisième élément Avec des pieds en dessous Et j'ai pas eu le temps De faire des brodois Pour mettre les sacs Ou les chaussures Ou les trucs La conclusion La conclusion alors Première chose Un pack driver Ça marche pas mal Alors au début J'étais un peu dérouté Parce que j'en ai pas utilisé Très très souvent Mais Ça marche très très bien Deuxième chose Alors est-ce que c'est beau ? Non Est-ce que ça va marcher ? Oui C'est fait que avec de la récup Et avec tous les éléments Qu'il y a ici dans le magasin Et ils ont plein plein de choses Et c'est plutôt cool aussi De toute façon Les amages du magasin Me donneront leur retour Est-ce que le truc s'est cassé Dès qu'ils ont mis 4 manteaux dessus ? Non c'est pas trop Ce sera un peu la surprise Comme d'habitude bien sûr J'ai du mal en fait Parce que j'ai la joie C'est la barre qui est Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions Des insultes Vous savez comment il faut faire Les commentaires Mail Twitter Facebook ou je l'ai jamais Instagram Pour voir tous les trucs géniaux Que je fais en live Ou pas Bien sûr les commentaires Tu t'abonnes Que dire C'était bien fun Ça a pris combien de temps En haut Luminanceur Une grosseur Une grosseur Voilà En une grosseur Avec un peu de matos Et des trucs de récupération Vous pouvez vous faire Un portant de 3 mètres de long C'est pas génial ? Non c'est pas génial Mais c'est pas mal Voilà C'est tout pour cet épisode Un grand grand merci Aux amener du magasin Pour m'avoir accueilli Et m'avoir permis De faire une use Avec leurs outils De droite à gauche Si vous êtes à Grenoble Alors c'est pas une question Vous devez venir au magasin Voilà Vous avez pas le choix D'ici le prochain épisode Et bien faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soit avec vous Musique 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 Musique